Louisie Joseph est issu du groupe Les L5. Elle est la seule à avoir poursuivi une carrière solo prometteuse après un premier album qui a bien marché. La revoici avec un nouvel opus faisant tellement plus reggae que le précédent. Louisie Joseph sait où elle veut aller et elle nous l'explique. Maintenant, dans What's In. Salut, c'est Louisie Joseph et retrouvez-moi dans What's In. Le point de départ de cet album, c'est une chanson en particulier et je crois qu'elle fait partie des plus reggae qui soient dans cet album. Ça s'appelle La tête dans ton enfer. Et c'est avec Antoine Mollard, le batteur du groupe. J'ai envie de dire de mon groupe parce qu'on a monté les premiers pas qu'on a fait sur scène que j'ai fait sur scène. C'était avec ces musiciens et je ne les ai pas quittés. Et je veux que ce soit toujours eux, mes musiciens, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression qu'ils m'ont sauvée. Ils ont donné ce capital profondeur en plus sur scène parce qu'écouter une musique sur un CD, c'est un fait, mais la faire vivre tous les jours différemment. Eux, ils ont apporté cette magie qu'ils ont en fait d'aimer le reggae comme moi et en même temps d'apporter ses influences, d'apprendre à connaître l'artiste qui est en face, du coup de malayer cette musique au fur et à mesure des scènes et de créer la première chanson « La tête dans ton enfer ». Honnêtement, je ne me suis fixé aucune pression. La maison de disques m'a mis quand même des points d'honneur à entendre certaines chansons que j'avais choisies au préalable. Donc c'était ça le challenge, si on peut parler d'un challenge. Quand j'ai fait ce premier album, il me laissait place à faire plein d'autres styles de musique. Je n'avais pas bien sûr la soul, bien sûr le reggae, bien sûr la pop. On retrouve ça aussi dans cet album. Mais j'ai voulu mettre un pied de nez à affirmer mon côté reggae et de mettre la différence entre tous ces artistes avec lesquels on comparait de l'époque en disant « Je ne suis pas plus noire que vous, mais le reggae je connais ». C'est plus un reggae de complaisance. C'est un vrai reggae. Pour moi, ce que j'appelle le reggae, c'est justement ce message, cette musique et cette transe qui va avec. C'est cette façon que la musique est un peu vaudou de nous faire rentrer un message. C'est toujours ce que j'ai entendu dans les chansons de Bob Marley, quelle qu'elle soit. Dans celle de Morgan Heritage, il y a la partie où effectivement on entend le message, la partie où cette musique va commencer à entrer en nous en se disant « Mais c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » Et cette façon où le message est rentré comme une fin de prière. On se dit « Merci ». Ça existe, ce sentiment-là d'être bouleversé. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est vrai que Jean Lamotte, ça a été quelqu'un qui nous a permis de jouer la musique avant de la conceptualiser. de dire « On va faire ça, jouez et je vous arrête. » Quand vous commencez à inventer, on s'arrête là. Et ça a été une super expérience de studio où tout le monde joue en même temps. On n'a pas fait une prise de batterie, une prise de guitare. C'était du 100% live. « Un truc qui nous fait du mal, qui nous enchaîne. » « On voudrait se sentir fort, pousser des ailes. » « On voudrait crier plus fort, briser nos chars. » « Alors, bizarrement, il a été construit un peu comme ça dans le live. » « Il y a plein de moments dans cet album. » « Alors, malheureusement, avec les titres on vous a donné, c'est peut-être pas le cas. » « Mais il y a plein de titres que j'ai déjà en vision et qui sont vraiment des titres qui permettent des rallonges, on va dire. » « Qui permettent des vraies façons de revisiter. » « Par exemple, chante. » « Effectivement, c'est un titre, moi, que j'ai envie de tester, pas a cappella, mais avec que des voix. » « Avec une espèce d'acoustique et lui donner justement tout ce qu'il mérite dans la mélodie et dans le texte. » « De faire vivre peut-être que les claviers peuvent faire oublier un moment. » « Parce qu'effectivement, il prend beaucoup de place ce clavier et ce thème. » « Mais je pense que de remettre à l'essentiel cette chanson, ça peut lui redonner aussi beaucoup de valeur. » « Qui prennent du sens avec le temps. » « Tout le monde me fait flipper en me disant, tu pars trop dans un truc comme ça. » « Mais je pense que de là où je viens, quand je pense à la télé-réalité, à ce qui a été mon étiquette pendant longtemps avant de faire ce groupe, après avoir fini le groupe, en commençant ma carrière solo, j'ai pas le droit de me freiner. » « J'ai pas envie de me freiner. » « De toute façon, j'ai toujours été critiquée dans le groupe. » « Après le groupe, c'est aussi un peu, malheureusement, le fardeau de chaque artiste. » « On est comme ça, on s'expose, donc on attend aussi un jugement, aussi bon ou mauvais. » « Moi, avec mon parcours, j'ai pas le droit de m'interdire de faire des choses que j'ai envie de faire. » « Moi, avec mon parcours, j'ai pas le droit de m'interdire de faire des choses que j'ai envie de faire. »